bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien je viens de vous faire le hall du coup des encres de chez action j'ai arrangé et on va faire le test allez c'est parti donc moi ça va être mon test à moi après je suis pas une pro de tout ce qui est encre colorisation etc etc mais on va quand même tester de toute façon ancrée enfin ancrée ou tamponné voilà c'est ça reste ça reste du tamponnage quoi d'accord donc du coup je vais prendre des salles parce que je voulais prendre la petite fleur histoire de de bien voir prendre un petit modèle quoi pour tamponner à quatre choses de petits sur nos bouts de papier alors c'est parti déjà on va tester au niveau de la couleur hop là donc je vais prendre des petites chutes de papier que j'ai ici la tac pour tamponner alors je vais pas tamponner toutes les encres on est d'accord parce que sinon on va passer trois heures et demie à faire la vidéo mais déjà on va tester quelques encres d'accord donc là je vais commencer par les vertes on va prendre la première comme ceux ci donc voyez ils sont comme ça alors après ils sont pas bien épais mais bon après voilà donc au niveau de la couleur est ce que ça va être bien je ne sais pas hop alors donc déjà on commence par un verre marche plutôt très bien voilà par rapport à ce vers là alors ça c'est le verre pin suis donc ça pas il marche pas mal alors j'ai pris un kleenex je n'ai plus de je n'ai plus de comment s'appelle de machin mais j'avais ce produit là pour nettoyer les tampons j'avais pris ce que j'ai plus de lingettes alors dans les verres à tester celui ci on va en tester un vachement plus clair comme ça on va voir ce que ça donne est ce que le plus clair parce que des fois les plus clairs on les voit pas hop donc c'est parti pour le plus clair dans celui là il est vraiment très très clair pour le coup voilà ce que je vous dis des fois les clairs il fonctionne il fonctionne mais pas non plus voilà donc voilà pour les verres là on va tester pareil là dedans on va tester du jaune on va tester alors on va tester en orange déjà voir ce que ça donne hop donc ça c'est le dutch flag donc l'orange qui marche très bien voilà par contre là très très bien et du coup on va tester un jaune alors là si je teste le jaune clair alors peut-être que sur le blanc ça se verra pas trop on va tester sur le noir aussi voir ce que ça peut donner je nettoie mon tampon alors les couleurs sont quand même assez vives vous voyez elles sont quand même cool alors là on a dit on va tester le jaune qui va être très très clair après pour faire des fonds des fois un peu clair ou des choses comme ça ou pour faire un dégradé ça peut être bien on le voit mais voilà on le voit quand même ça fonctionne après bien sûr c'est un jaune qui est très très clair donc forcément voilà mais par contre est-ce que si on le met sur du noir est ce que ça marche mieux enfin voilà sur un papier justement coloré on va voir sûrement que oui voilà vous voyez déjà on le voit un peu mieux sur le papier coloré donc ça fonctionne très très bien aussi je dis je vais pas essayer donc que toutes les couleurs parce que sinon on va y passer la journée là on a le bleu et après l'autre c'était quoi rouge rose alors moi j'ai bien envie de tester 1 1 viol et la claire alors moi j'ai bien envie de tester un viol éclair et le noir voir ce qu'il donne aussi viol et même à celui-là genre gris j'aurais pu tester bon après je compte vous dire les encres vont être normalement à peu près tout pareil donc là j'ai un violet qui est très clair je fais exprès aussi de tester les couleurs qui sont claires donc ça fonctionne voilà mais après c'est vrai que c'est très très clair mais comme je vous dis pour faire des fonds ou des dégradés ça peut être vraiment pas mal et là nous allons tester du coup le noir celui là c'est le dark night donc vraiment normalement il doit être noir noir qu'on va voir comparer à la à la memento ou des choses comme ça voir si ça marche bien hop là alors ça fait ah non ça fait c'est pas noir noir c'est vous voyez un peu un peu vert mais ça marche nickel voilà donc là déjà on est plutôt pas mal au niveau des au niveau des tamponnages franchement et bon voyez c'est un tampon de chez action c'est pas le truc voilà et voyez ça marche très très bien au niveau des des couleurs de tampons déjà donc déjà c'est une bonne chose je sais qu'ils en avaient fait à un moment avec comme vous savez à la craie là et c'était bien mais voilà c'était pas non plus top je vous dis les bouts que les dernières qu'ils avaient sorti elles étaient très très bien elle marquait bien et les dernières qu'ils avaient sorti aussi dernièrement pareil elles étaient les étés top donc là déjà au niveau tamponnage on est pas mal ensuite on va essayer de faire un petit dégradé alors j'ai dit que j'avais essayé de prendre les mousses comme ça de chez action mais je voulais vous montrer après aussi comment on pouvait servir de ça mais voilà de chez action comme ceci en lui les neuf et on va essayer de faire un petit dégradé deux couleurs voir si déjà ça ça se ça marche bien alors je vais prendre les mousses de chez action et donc après si vous avez les mousses comme ça bon bien sûr c'est un peu mieux mais bon on va faire avec du tout à l'action 1 pour les tests alors on va faire les couleurs de base rouge orange jaune pour faire un genre de dégradé alors déjà on va prendre le rouge donc déjà le rouge j'ai pas l'impression voyez que bon après ça c'est pas les mousses de fifou en même temps voir si ça s'étale bien et on peut faire un petit dégradé sympa voilà c'est moi qui est un petit peu trop marquée donc vous pouvez voir vous pouvez faire un fond regardez nickel avec donc là j'ai pris le rouge apparemment chenise red ensuite on va prendre un orange comme ceci alors je n'ai pas changé de mousse je vais garder la même juste je vais la frotter un peu voilà donc on va prendre la orange alors normalement il faut donc vous prenez l'ancre et vous a pour pas avoir le pâté comme ça il faut d'abord la voyez la tamponnée comme ça et après vous venez comme ça pour avoir la marque donc l'orange marche très très bien aussi comme vous pouvez voir c'est top pareil top et là je vais prendre un jaune mais un jaune là tout à l'heure on a essayé le jaune très clair là on va prendre celui ci je ne sais pas si vous voyez quelque chose parce que je suis carrément à côté l'appareil on va nettoyer la mousse on va là juste la frotter un peu voilà pour le test frottez bien quand même parce que vous mettiez pas de l'ancre ça reste bien sur le truc quand même franchement donc là je prends le jaune et après vous venez vers votre jaune bon ça c'est les dégradés de base rouge orange jaune voilà quoi vous voyez même le jaune on voit très très bien bon là c'est moi qui est trop appuyé tout à l'heure j'ai pas fait le j'ai pas déchargé mon truc mais après vous voyez quand vous déchargez et voilà donc vous voyez bien quand même le dégradé rouge orange jaune même le jaune il marche super bien envoyé pas avec la lumière mais on le voit quoi d'accord donc franchement ça marche très très bien avec avec ça d'accord d'accord moi je trouve que ça marche bien ensuite je vais prendre ça et je vous montrer avec l'huile donc lui vous pouvez faire aussi avec des pochoirs ou des choses comme ça alors est-ce que j'ai un petit pochoir très très bon là pour vous montrer ça je devrais avoir ça j'ai pas préparé totalement ma vidéo comme d'habitude sinon c'est pas drôle alors est-ce que je vais avoir un pochoir les pochoirs de chez action bon après j'avais pas énormément des pochoirs non plus mais je devrais en avoir un 2 on va bien aimer trouver ceux de chez action les noirs je sais pas si je l'ai trouvé si j'ai trouvé bon ça a eu du mal mais j'ai trouvé alors du coup on va utiliser un des comme ça que j'ai là alors on va prendre le premier qui vient on s'en fiche voilà alors là c'est juste pour le test donc là vous voyez vous pouvez mettre votre pochoir donc là normalement il faut le tenir il faut le faire tenir d'accord par par du washi hein ok donc là vous le faites tenir par du washi là on va prendre on a pas testé genre de bleu on va prendre du bleu donc là vous allez prendre votre petite voyez vous allez mettre du de l'encre dessus d'accord là vous prenez votre pochoir et tout simplement vous venez alors pareil vous pouvez faire les fonds aussi moi je vous montre avec le pochoir là mais vous pouvez faire les fonds avec sans aucun problème donc là bon mon pochoir je tiens comme ça mais normalement il faut le mettre avec du washi sur le côté d'accord voilà vous voyez et là ça vous fait un voilà il est mal tenu etc mais bon pour vous montrer en fait dans l'idée là vous pouvez faire des fonds et le fonds va être plus je sais pas ça va pas donner pareil qu'avec la mousse vous voyez vous pouvez faire un fond comme ça avec cette brosse là et la brosse je vous ai dit c'est un euro et quelques au rayon au rayon maquillage quoi donc vous voyez ça vous fait un fonds mais un peu plus un peu plus délicat qu'avec avec la mousse je trouve moi c'est un peu plus délicat qu'avec la lumière c'est dingue voyez avec ça et avec ça c'est pas pareil voyez le fond il est plus je sais pas il est je trouve qu'il est plus sympa mais après vous pouvez le faire aussi avec les pochoirs d'accord donc là vous voyez que ça marche bien même avec ça donc après avec les petites mousses que vous avez à l'intérieur là vous pouvez faire la même chose vous pouvez faire des fonds aussi avec les petites mousses à maquillage voilà ça peut là avec les petites mousses à maquillage vous faites la même chose vous pouvez voilà mettre un petit peu d'encre et faire faire des petits fonds avec autre chose en couleur du rose on va prendre du rose donc là vous mettez un peu d'encre ici et vous venez faire votre fond voyez comme ça avec une mousse à maquillage et ça marche très très bien aussi moi je sais que voilà quand j'ai quand j'ai pour celles qui ont pas les moyens de s'acheter des mousses ou des choses comme ça et vous voyez ça ça marche très très bien aussi donc là en fait ce set de maquillage vous pouvez l'utiliser vraiment pour toutes vos encres et faire des fonds ou des choses comme ça vous voyez là c'est ça reste enfin je sais pas si vous allez voir mais c'est net quoi vous n'avez pas forcément de marque ou des choses comme ça d'accord donc là on est plutôt pas mal enfin moi au niveau de du test voilà fonds et tamponnage pour moi je trouve que c'est bien après c'est mon avis personnel encore une fois parce que voilà je sais qu'il y en a qui vont tester qui vont dire ouais non c'est de la merde moi franchement vu le prix à 2 euros les 12 franchement c'est c'est nickel alors maintenant on va tester avec de l'eau on va tester avec de l'eau alors normalement à l'époque j'avais un spray avec de l'eau je suis toujours en train de chercher ce spray avec l'eau je sais pas où je l'ai mis je ne sais pas où je l'ai mis j'avais racheté en plus exprès des sprays je me rappelle pour mettre de l'eau dedans et je sais pas ce que j'en ai fait ça c'est phénoménale je sais pas si vous êtes comme moi à tout perdre mais après on a tellement de on a tellement de bazar que voilà quoi mais je sais que j'avais racheté exprès un chip pour mettre de l'eau dedans et je ne sais pas ce que j'en ai fait sinon c'est pas drôle je pensais l'avoir mis là mais non alors comment je vais faire déjà on va se prendre un autre peu de papier alors je vais pas faire sur du papier aquarelle on va le faire sur du papier basique comme ceci et puis on va mouiller écoutez on va mouiller comme ça tant pis parce que je sais pas où j'ai mis mon spray ça va bien marcher quand même alors du coup on va prendre notre plaque on va prendre des couleurs on va faire essayer de faire un dégradé donc là vous mettez de l'encre sur votre sur votre petite plaque ou sur du papier plastique aussi ça marche très bien on ne sera si j'ai un bout de papier plastique donc là vous mettez de l'encre voilà et là on va en mettre aussi voilà comme ça donc là normalement vous pchitez mais moi je sais pas où j'ai mis mon pchit donc je vais faire avec un pinceau alors normalement vous pchitez donc là moi je vais mettre un look comme ça alors c'est pas pratique du tout ce que je suis en train de faire mais non pas du tout voilà et là pour faire un fond en fait ce que vous faites c'est hop voilà et là ça va vous faire un fond un petit peu genre aquarelle voyez donc là vous voyez bien encore une fois que ça marche avec de l'eau voilà hop alors vous pouvez faire cette technique vous pouvez le faire aussi avec du plastique on l'a déjà fait voilà donc là vous voyez et vous pouvez faire des petits fonds comme ça en aquarelle ok ensuite l'autre méthode c'est de prendre une encre alors je sais pas on va changer un peu on va prendre du bleu hop là vous la mettez sur votre plaque ici là comme ça tac vous mettez un peu d'encre vous venez prendre un pinceau alors soit un pinceau à réservoir ou soit un pinceau comme ça là tac vous venez mouiller et là vous pouvez directement faire votre fond avec votre encre vous voyez comme ceux ci et vous voyez que ça marche encore une fois très très bien elle s'aquarelle très très bien quoi vous voyez avec l'eau elle est vraiment vous voyez au niveau couleur etc elle est top quoi vous voyez encore une fois moi je dis ça marche très très bien voilà donc que ça soit pour tamponner pour faire les fonds que ça soit avec l'encre enfin bon avec tout franchement ça marche nickel moi je trouve c'est nickel nickel alors là je vais prendre un bout de plastique un bout de plastique vous avez voilà vous pouvez faire ça avec des poches congélation vous faites ça avec ce que vous voulez alors est-ce que j'ai une chute de quelque chose voilà c'est pas du papier aquarelle que j'ai utilisé c'est un papier un papier basique comme ça d'accord donc là j'ai rien on va prendre le derrière de ça alors là ce que vous pouvez faire vous prenez un bout de plastique d'accord vous allez prendre vos encres normalement c'est pareil il faut un petit tout d'eau moi j'en ai pas là d'accord alors l'encre vous allez en mettre comme ça d'accord donc là je mets du violet là on va mettre du bleu on va mettre un petit peu de foncé donc là voyez vous mettez de l'encre sur votre bout de plastique là vous allez mouiller donc normalement il faut un pchit parce que c'est mieux hein là j'ai pas de j'ai pas de pchit moi je sais pas ce que j'en ai fait tac donc là vous allez mouiller avec un pchit d'accord hop comme ceci vous allez prendre votre papier alors soit vous faites dans le sens inverse soit dans ce sens là comme vous voulez et là vous allez vous mettre sur votre papier plastique comme ça et vous allez récupérer toute l'encre en fait que vous avez dessus voilà et après si votre fond il n'est pas assez assez marqué vous recommencez et voilà ça vous donne un effet aquarelle sur votre papier voilà voyez donc là s'il vous manque de la couleur ou si vous voulez mettre plus de couleurs mais vous remettez encore de l'encre sur votre plastique et vous remettez votre papier pour rajouter un peu plus de couleurs foncées ou j'en sais rien voyez et ça vous ça vous fait un petit fond comme ça aquarelle voyez qui est bien qui est bien sympa et à chaque fois vous n'aurez jamais le même modèle en plus donc c'est juste top quoi voilà cette technique franchement je la trouve alors j'éteins j'allume je la trouve vraiment très très bien cette technique là maintenant bon c'est la technique la plus simple pour faire des jolis fonds et avec pas grand chose à envoyer vous prenez juste un bout de plastique qui traîne si vous n'avez pas de plastique vous prenez une poche congèle et ça marche aussi voilà bon mais je pense que j'ai testé tout ce qu'on pouvait tester 1 voyez ça fait pas le même effet avec ça et avec ça donc ça marche aussi bien sur papier noir ça marche bien en encrant et les fonds ben ça marche aussi quoi j'ai envie de vous dire voilà donc en même temps je vous ai montré comme ça cette technique pour pas cher au rayon maquillage voilà que je vous ai montré tout à l'heure et ben voilà maintenant à vous de trouver ces encres à vous de vous éclater et à faire des jolis fonds surtout que là en ce moment après noël on sait pas quoi faire alors pourquoi pas faire des fonds de cartes comme ça avec après un petit tamponnage dessus voyez une fois que c'est sec vous tamponnez et vous faites un fond en tampon voyez ça peut être sympa là après genre les fleurs que j'avais tout à l'heure comme ça ben vous tamponnez des fleurs un petit peu partout et ça vous fait un fond de cartes enfin bon voilà après à vous de voir comment vous voulez comment vous voulez faire donc là par contre j'ai utilisé voyez que les produits de chez action j'ai essayé vraiment même le pinceau d'eau là il est pas le pinceau il est il vient de chez action donc du coup voilà c'est un essai 100% action et ça marche très bien donc encore une fois pour celle qui m'avait dit faut avoir les moyens voyez pour pas grand chose quand même si vous prenez pas toutes les couleurs pour 2 euros et quelques vous prenez une couleur où il ya les plus basiques peut-être dedans qui vous serviront le plus et voilà 12 encres et elles sont aquarellables et vous pouvez faire plein de choses avec donc c'est plutôt pas mal voilà voilà bon sur cela team je vous laisse j'espère que cette petite vidéo d'essai vous aura plu moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien restez comme vous êtes et surtout protégez vous bisous merci merci merci